Cet éventuel, éventuel, troisième confinement, c'est donc ce matin qu'entrent en vigueur les nouvelles mesures de restrictions prononcées par Jean Castex. Les commerces non alimentaires de plus de 20 000 m2 sont fermés officiellement depuis minuit. Cela concerne par exemple la Pardieu à Lyon, Euralis, la Lille ou le centre Beaugrenelle à Paris où s'est rendu hier et l'Interzian. Cette fermeture, c'est forcément un nouveau coup dur pour les commerçants. En tant que commerçant, c'est compliqué à gérer, fermer, rouvrer. On a l'impression d'être dans une boucle infirmale qui ne va jamais se terminer. Nouvelle fermeture et nouveau coup de massue pour les commerçants. L'impact est financier, il est aussi psychologique, regrette Sandro, manager dans un magasin de prêt-à-porter. Cela va être la troisième fois pour nous et il y a plein de choses à gérer. Il y a des facteurs économiques bien sûr à gérer mais il y a surtout des facteurs humains à prendre en compte. Et je pense que ces facteurs humains risquent de causer des dégâts au moral assez important. Il faut bien malgré tout régler une nouvelle fois les détails administratifs. Les portes de sa boutique de cosmétiques fermées, Lila doit s'atteler au casse-tête de la gestion du personnel. On est pris de cours donc je vais être un peu dans le rush parce qu'il faut faire tous les plannings, positionner tout le monde en chômage partiel. Quand on s'adapte, c'est pas comme si on avait le choix. Difficulté supplémentaire pour les commerçants qui accueillent des stagiaires, des apprentis. Nathalie s'apprêtait à former une nouvelle employée. Voilà donc là on recrutait une nouvelle recrute. On ne sait pas comment faire. C'est compliqué à gérer le personnel dans ces cas-là. Donc on ne sait pas, on est dans le vague, on est dans le flou. Il faut qu'on s'organise sans rien savoir. C'est un peu compliqué. Compliqué, frustrant aussi pour certains de voir les autres commerces rester ouverts.